Et Colossé, chapitre 3, 3. Quand vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ Dieu. Quand vous êtes morts, si il dit que vous êtes morts, ce n'est pas une autre chose. Quand vous êtes morts, et votre vie est cachée au Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Prenez-vous à soi. Et la vie à la mort aussi. S'il y a des gens qui aiment la mort. Parce que s'il y a des ménages, je ne te fais pas moutre. La vie personne n'aime la mort. Et la Bible dit que vous êtes morts. La Bible dit que vous êtes morts. Et nous n'aimons pas la mort. C'est qu'il y a des problèmes. Alléluia. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est quand la Bible dit que vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ. Et c'est quelque chose de spécial. Et c'est quelque chose... Nous n'avons pas assez vraiment philosophie pour définir cela. Et il n'y a personne qui peut définir cela. Comment parler de la mort ? Et là, vous me dites qu'il y a... La mort n'est pas d'autre. La qui ne veut être mourir, c'est-à-dire personne. Mais c'est quel mort, alors, la Bible nous parle ici ? Il y a deux morts. Donc, quand votre vie est cachée avec Christ, vous êtes morts. C'est-à-dire, dans votre volonté, ce que vous devez faire, les décisions à prendre, ce n'est plus que toi. Tu as dit qu'on porte. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, si Christ est mort, c'est que toi, vous ne pouvez pas répondre. Je suis content. Mais c'est pourquoi aussi, vous ne pouvez pas faire, c'est que Christ, vous avez demandé de faire, c'est parce que vous ne l'êtes pas encore. Et la Bible dit que vous êtes, avez-vous jamais voit, quand ils m'ont commencé à réclamer, « Hé, ne touche pas, je laisse ceci, je laisse ça, ne touche pas. » Cette mort, il peut régler ses côtés. vous êtes là, vous êtes là, vous ne bougez pas. Vous voyez que quelqu'un marchait dessus de l'autre, tu vois, une mort, qui était là ? Il était à Haïti. Qui était sur place ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres marchés sur des mortes ? À côté des mortes, au marché des foyers, il y en a qui ? C'était là à côté, et la mort, j'aime aussi. C'est de dire quelque chose. La vie cachée en Christ. Maintenant, le titre de ce message aujourd'hui, c'est que ma vie est cachée en Christ. Combien c'est que sa vie est déjà cachée en Christ ? Si votre vie n'est pas encore cachée en Christ, je vais vous montrer comment le faire, comment laisser Christ caché sur nous. Et spontanément, c'était me faire comprendre que ma vie sans le Christ ne ressemble à rien. peu importe ta nationalité, peu importe combien d'argent que tu rencontres dans ton compte de banque, peu importe ton rang social, peu importe dans quelle famille tu mènes, je ne sais pas, mais sans Christ, tu n'es rien. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela ? Ton compte en banque, un jour, va passer. Ta relation ou tes renommés va finir un jour. Mais je vous dis, si vous êtes à Christ, tu vas démérer éternellement. Même si cette chère, il est tombé quelque part un jour. Mais je vous dis, ton âme va rester et démérer éternellement. Normalement ton âme est là éternellement. Mais c'est juste que tu dois faire ton choix où cette âme va être au dernier jour. et le choix, c'est maintenant. Savez-vous, il y a d'autres qui disent toujours, après avoir entendu l'évangile, dit, ben, au moins le temps, parce qu'on ne sait pas, j'ai quelque chose à faire, il y en a d'autres qui disent, ben, j'ai quelque chose à faire, je vais le faire avant. Écoutez, ou bien il a dit, je dois me préparer, je ne suis pas encore prêt. Je vous dis, si vous attendez, quand je tiens et pose ce que je prends, quand est-ce que vous allez être prêt ? Personne. On ne sait même pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de question que tu vas être prêt. La question, c'est toujours la décision. Aujourd'hui, j'ai choisi de marcher, je vais lui faire mon choix. Et tu ne peux pas faire ton choix, alléluia, avant, hier, ni après, le choix de ton salut doit faire aujourd'hui, parce que demain, tu ne sais pas, et ce qui s'est passé hier, c'est déjà passé, mais si tu fais ton choix, tu vas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le choix où est-ce que ta vie va être cachée en Christ, où tu vas être quelque part ailleurs. Saint Christ, je me sens bien. C'est donc une invitation que moi a fait tout avec Christ, et pour Christ. Je vous dis, quand on nous a dit que notre vie est cachée en Christ, l'invitation nécessite, c'est celle-ci, cette invitation, c'est celle-ci, je dois faire des Christ tout. c'est-à-dire, vivre pour Christ, vivre avec lui, vivre là devant lui, chaque jour. C'est-à-dire, mon choix, c'est Christ, et cette invitation, pour moi, c'est de faire tout avec Christ. Il n'y a rien que je dois faire en arrière de Christ, je dois faire tout faire avec Christ. Pourquoi? Parce que, ma vie est cachée en Christ. Maintenant, qui donne le sens, le bon sens à ta vie? Nous n'avons même pas du plus de bon sens. Si je dis, c'est là que vous allez juste dire, mais c'est possible, comment tu dis? vous n'avez pas vraiment de bon sens. Parce que, les choses qui vont te détruire, c'est là que tu vas faire chaque jour. Est-ce que tu as de bon sens? Non. Maintenant, si ta vie est cachée en Christ, tu vois maintenant, tu es réalisé maintenant comme la Bible dit, reprends maintenant ton bon sens. Parce que ta vie est cachée en Christ. Amen. Gloire au monde de Jésus Christ. Et tu dois laisser ta vie là où elle est cachée. Ne va pas et prends ta vie et partir avec. Et dis, Seigneur, je me prête, je me prête maintenant, prends-moi ma vie, je vais aller me réjouir quelque part et après, attention, tu peux le prendre et puis ne pas le donner. Tu ne sais pas. Juste fais attention. Regarde au roi de lui. Attention. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, pour vivre pour cela, il faut adopter certainement attitude mais principalement de l'écoute. Une attitude de l'écoute. Et il y en a qui rejèrent cette attitude. L'attitude de l'écoute. Ça veut dire l'attitude de l'écoute. Ça veut dire je prends attention, prends attention toujours à ce que Christ va vivre. de l'attitude de l'écoute. Principalement de l'écoute. En écoutant et en arrière la parole de Dieu, je peux m'interroger sur ma manière de faire. Est-ce que cela correspond à ce que le Seigneur attendait moi? Maintenant, il y a une manière de faire selon moi mais il y a une manière aussi de faire selon Christ. Alors, je dois réaliser bien, je dois bien juste en écoutant cette parole ou de le faire vraiment de cacher ma vie de déposer ma vie entre semen. Est-ce que quand il m'a dit de faire quelque chose c'est là que je me perds? Maintenant, il y a une chose que tu dois faire. Si tu restes à le coup de la parole de Dieu, voici ce qu'il dit. c'est là que tu dois faire. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Soit vaincre par du mal ou par le bien. Elle me touche vraiment les circonstances. Maintenant, il y a les circonstances de la vie ou des moments où tu ressens tout simplement de faire le mal. Tu veux faire le mal, tu es bien. Pourquoi est-ce que ça vient ? Et lorsque tu te fais baptiser en plus de cet esprit, tu ressens tout simplement de faire le mal. Savez-vous quoi ? C'est parce que notre écoute n'est pas vraiment dans le bon en noir. Des places on changera de côté parce qu'il y a certaines choses des fois qui ne fonctionnent pas avec notre chair et ça fonctionne lorsque nous nous mettons, nous laissons notre chair dans la main de Dieu et Dieu prend soin de cette chair. Amen. Pour moi, c'est une manière de devenir davantage fille ou fils des yeux. Qui veut devenir davantage fille et fils des yeux ? Oh, Alléluia. Je veux devenir davantage. Je veux que chaque jour que le Seigneur m'appelle mon fils ou fiston. Je veux que chaque jour et je pense que c'est un coup aussi que vous aimer cela que Dieu vous appelle fille ou fils chaque jour. Mais c'est une invitation. Et non seulement c'est une invitation mais c'est comme aussi un devis devant toi. Il y a un devis et deux filles. Alléluia. Tu dois aider Dieu l'esprit mais t'aider maintenant pour soulever pour t'amener dans un endroit où ces deux filles vont rester en arrière de toi. Mais toi-même tu dois rester à l'écoute de la parole de Dieu ou à l'écoute de l'esprit. Mais si ce n'est pas évident que ce sera facile ou ce n'est pas facile mais je vous dis une chose reste à l'écoute parce que tu regardes si ta vie est cachée en Christ tu ne dois pas le faire à ta manière tu ne dois pas le faire à la manière des autres tu le fais à la manière de Christ parce que ma vie est cachée en Christ c'est la vie si tu pars aujourd'hui c'est parce que Christ vit en toi si tu marches aujourd'hui c'est parce que Christ vit en toi si tu vis aujourd'hui c'est parce que Christ il est là en toi et c'est pourquoi ta vie est complètement cachée en Christ maintenant si tu vis ce n'est plus pour moi oublie-toi toi c'est tous les problèmes tu veux toujours des problèmes pour toi bien que toi oui toi tu cherches toujours des problèmes oui moi comment est-ce que je veux je cherche toujours des problèmes parce que je veux ce qui les choses qui vont me satisfaire tout au monde mais si c'est caché en Christ cela ne va pas que si cela me satisfait ou pas mais il signifie que ma vie reste en Christ Amen tu n'as pas écoutez ce n'est pas même si je ne suis pas satisfait de tout sur cette terre mais je sais un jour je vais trouver ma situation mais si tout n'est pas au bon on aura un bon moment mais un jour je vais me retrouver là-bas et c'est pour cela que je vis et c'est pourquoi quand on l'a dit si je vis c'est le plus moi qui vis et c'est Christ qui vit et si tu regardes d'abord ce passage et c'est clair qui a dit car vous êtes mort et votre vie cachée avec Christ en Dieu mais le problème c'est que comment tu te considères aujourd'hui dans ta volonté et quand la Bible dit si tu regardes si vous êtes ressuscité c'est une bonne chose d'être ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu il faut voir la droite de Dieu ici il y a des gens qui disent ok Christ est à la droite de Dieu c'est-à-dire il y a Dieu il y a Christ et si tu vas au ciel tu vas voir seulement Christ il dit Etienne lorsque Etienne je vais vous montrer et vous donner le passage Etienne il a vu Christ quand tu dis il a vu Christ c'est là à la droite c'est la droite qu'est-ce que la droite de Dieu fait alors je vais juste vous montrer la droite la droite de Dieu fait quelque chose mais non Dieu est esprit qui a vu Dieu ici à celui-là personne mais où c'est Dieu Dieu se retrouve à droite ou à gauche à ta droite ou à ta gauche tu ne sais pas mais quand la Bible dit Jésus Christ est à la droite en d'autres le thème c'est là où la gloire ou la puissance de Dieu se manifeste quand on parle de la droite écoutez la gauche ce sont les oeuvres de Dieu et tu vois c'est ce que Dieu a créé on parle du gauche on voit ses oeuvres mais quand on parle de la droite de Dieu c'est là où se trouve la puissance je vais te dire une chose même pour toi tu vas voir avec quelle main que tu as plus de puissance avec la droite il y a des choses que tu peux comprendre juste dans le naturel mais dans le spirituel c'est comme si cela n'a pas de sens quand tu fais quelque chose quand tu fais quelque chose à la main gauche tu traites ça tu mets ta main droite juste pour le sauver c'est-à-dire quand la Bible parle de la gloire de Dieu c'est là où manifeste sa puissance Amen et Dieu vous dit et ce n'est pas sans rien que je dis c'est là il y a le mystère et le somme 118 David dit la gloire de l'éternel et la gloire de l'éternel c'est biblique ce n'est pas quelque chose je vais juste éventer vous te dire David connaît cela il a dit la gloire de l'éternel manifeste sa puissance la gloire de l'éternel est élevée et c'est pourquoi il a dit puisque la gloire de l'éternel je ne mourrai pas parce que quand la gloire de l'éternel manifeste il y a toute une puissance il y a la vie la gloire de l'éternel manifeste c'est la vie écoutez comme suite manifeste il y a toujours la vie Hallelujah Hallelujah Jésus Hallelujah Hallelujah affectionez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre car vous êtes morts savez-vous pourquoi j'aime bien cela nous cherchons toujours des choses des restes il n'y a rien de mal à chercher ces choses mais comment est-ce que tu les cherches est-ce que Christ est le premier dans votre vie en cherchant toutes les choses ou ce sont les choses qui sont entraînées et c'est pourquoi la Bible dit quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ en Dieu quand Christ votre vie quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire c'est-à-dire quand Christ votre vie est-ce que Christ est votre vie réellement et quelqu'un doit faire de Christ aujourd'hui sa vie de sa vie faire des vies aujourd'hui maintenant la Bible dit fais donc mourir les mâmes qui sont sur la terre wow on va voir il cite beaucoup de choses mais est-ce que c'est tout est lisse on va commencer à c'est lisse l'impélicité l'impélicité la passion les mauvais désirs la cumidité qui est une c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion parmi lesquels marcher autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à toutes choses les quatre tu vois et puis renoncez à tous à la colère à la limosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles des honnêtes nous devons parler ou rire jusqu'au rire aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche on peut entendre une parole mais ce n'est pas moins dit mais puisque c'est une parole pourrie tu vas le dire sans 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 et il y a une autre chose ne menter ne mentez pas les uns aux autres vous étant débrouillés du vieil hors des seules ne mentez pas les uns ne mentez pas les uns ne mentez pas les uns pourquoi est-ce que je reste là dis vérité même si cela te fait mal dis-le parce que ça va être bon pour toi tu sors toi écoutez quand tu caches tout ce que tu caches c'est du ténèbre parce que la Bible dit ténèbre ne parle à la lumière tout ce qui est caché c'est ténèbre dis la vérité je vais juste je ne sais pas je vais te voir comme David il a voulu cacher certaines choses je vous dis il ne veut que souffrir et si tu veux cacher certaines choses dans votre vie aujourd'hui tu ne veux pas alléluia je ne te dis pas aussi qu'il y a certaines choses on ne va pas déclarer ou parler cela on ne va pas mettre cela au journal de Montréal où tout le monde va prendre le journal pour lire regarde et des fois il y a même certains témoignages on ne va pas parler du public parce que tu peux parler pour un témoignage aussi public tu diras certaines et tu aider les autres c'est pourquoi on fait la différence mais des fois alléluia la Bible dit tu dois arriver au moment où tu dois commencer à confesser tes péchés à Dieu je n'ai pas seulement à Dieu c'est les oeufs mais pas n'importe qui a les oeufs quand tu confesse les oeufs mais je sais comme si c'est une autre c'est un journaliste qui lui avait parlé il va vraiment prendre la radio l'antenne et la radio ne s'est pas acheté même une antenne ou à une heure il va commencer voici ce que Neftali m'a dit oh pardon Neftali c'est pas c'est si elle a tout est trop décidé ce n'est pas ce qu'on dit mais n'essaie pas de cacher écoutez vérifiez même ta vie tout le temps que tu caches tout cela ça ne fait qu'il ne venait encore en répétition tu ne fais que plonger 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 jusqu'à ce que c'est on va fabriquer c'est une chose mais c'est dans l'étude ou dans quelque chose des fois la Bible dit tu es nouveau homme si quelqu'un connaisse ce qui s'est passé dans lequel homme j'ai j'ai ma fille j'ai questionné pourquoi parce que tu dis que c'est tant que tu es en train de parler tu parles avec un homme c'est passé ou bien peut-être et cet homme des fois il veut juste paraître de temps en temps parce qu'il ne veut pas se faire il a dit puisqu'il y a un homme nouveau il veut marcher avec cet homme ça ne fonctionne pas on va le garder parce que c'est bien comme la Bible dit regardez ne mentir pas ayant remettus l'homme nouveau pourquoi on dit l'homme nouveau parce que si ma vie est cachée en crise je suis une nouvelle créature je suis un homme nouveau qui est maintenant qui serait nouvel dans la quoi dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé c'est à dire mon image ne plus cette image que tu as vue avant mon image maintenant c'est crise parce que je suis cachée en crise si tu vois tu me vois tu vois crise oh alléluia 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 oh alléluia ma vie est cachée en crise ok j'aime ça ma vie est cachée en crise si ma vie cache comme pour moi c'est une manière de venir de jouer un jour le fils de Dieu et quand quelqu'un me voit il doit dire tu es le fils de Dieu quand je marche dans la vie je dois me construire comme le fils de Dieu quand je suis seul je suis quand même le fils de Dieu je suis avec les gens je suis quand même le fils ce n'est pas il n'y a pas une question quand je suis seul ou quand je suis avec les gens parce que certaines veulent juste me faire montrer le fils ou le fils quand il y a des gens mais quand je suis seul qu'est-ce que je fais quand personne ne le voit il y a le gars il dit Dieu seul me voit il te voit mais arrête il te voit ma vie cachée en Christ oui en Christ je suis ce que je suis je suis ce que je suis en Christ c'est ce que Paul dit je suis ce que je suis mais en Christ il y a des soulagements immédiats il y a des soulagements aussi grand elle atteint ce qui est en cachet avec le Christ on peut comme lorsqu'on pose toutes ces tensions toutes ces impatiences en priant que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel qui est qui est qui est patient ici nous devons être patient et sans complexe et qui est complexe ici et c'est tout mon ici dans Christ il n'y a pas de complexe que Dieu nous est le premier complexe là qui est Dieu nous est je vous dis c'est 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 je connais certaines personnes vous ne voulez pas assis à côté de parce que vous ça aussi c'est complexe c'est il n'y a plus qu'est ce qui arrive avec si il n'y a rien c'est c'est un peu de qui d'abord j'ai je suis qu'est ce que je fais cherchez les choses d'en haut ce n'est surtout pas mépriser la vie surtout pas si tu cherches les choses d'en haut c'est à dire ta vie n'est pas méprisable mais si tu ne cherches pas les choses d'en haut tu méprises carrément ta vie ce n'est pas non plus de ramer sa personnalité ou dans une forme d'humilité d'auteurs il ne s'agit pas de fouiller la vie sur terre pour planer dans une quête mystique il y en a qui plongeait dans une chose mystique fouillait la vie sur cette terre il s'agit de refuser avec tout pour soi des fois des fois tu veux tout pour toi peu importe ces lois ça doit être pour moi et ça c'est le goris san souvenez-vous qu'on dit christ avec christ il n'y en a pas plusieurs avec christ il y en a un savez-vous Jésus-Christ a une seule église sur la terre. Combien de pères? Un. C'est-à-dire, nous sommes un. Il n'y a pas de question, c'est moi, moi ou c'est lui. Écoutez, on arrive à un temps où nous devons laisser des côtés question de moi et dire c'est nous. Nous allons juste agir. Je vais remarquer ceci, Dieu lui-même a parlé d'une façon où les gens sont troublés aujourd'hui, dans la création. Il a dit, fais-en. Et là, les gens nous ont dit, plus rien, c'est parce qu'il y a beaucoup. C'est juste que Dieu nous montre d'abord, dans la création, Dieu nous montre comment faire, comment réagir en commun. Ce n'est pas quand le mot fais-en est béni. Ça n'est pas que Dieu, il a, le fils était là, je ne sais pas, il a demandé un conseil. Écoutez, Dieu est Dieu, il ne peut pas conseiller personne. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais quand il veut, il a dit fais-en, non. Ce n'est pas question que, non, non, non. C'est juste pour montrer la façon de parler d'agir pour nous comme église. C'est depuis, écoutez, notre image, là, depuis la création. Comment faire? Il a une question, maintenant, quand je suis rentré dans la prière. Seigneur, si tu ne le fais pas pour ma soeur, ne le fais pas pour moi. Seigneur, si tu ne le fais pas pour mon frère, ne le fais pas pour moi. Seigneur, si tu ne le bénis pas, mon frère, ne le bénis pas, Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a plus question de toi. La question, c'est nous. Nous allons vivre pour Dieu. Nous voulons vivre pour Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a un Seigneur Père sur la terre. Si quelqu'un parmi nous souffre, je ne veux pas que quelqu'un reste comme Andréon de cela. Si quelqu'un souffre, ça doit être nous. Nous devons dire que nous souffrons. Ce n'est pas quelqu'un qui souffre. Si quelqu'un est dans les besoins, nous sommes où nous avons. Nous avons les besoins. C'est nous. Dieu a dit, on n'a pas dit plus. Dieu a dit, pourquoi il a dit plus Dieu a dit? Pourquoi on n'a pas dit plus, ils ont dit? Oh, tu es dit, ok, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, il va pas dire. Puis Dieu a dit, faisons l'homme un autre... Oh, j'aime bien notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur la façon, sur la même, mais le reste et le reste. Où se trouve le délire? Quand tu parles, il parle d'une façon de courrier les mains. Avez-vous remarqué le président, quand il parle, il dit, nous allons faire, nous, c'est pas moi, il a dit, nous allons faire, nous allons travailler fort. Alors, nous pouvons comprendre cela dans le sens gouvernemental. Mais Dieu, il est en train de parler dans ce sens. Parce que c'était le moment de la création. Il est en train de parler dans le sens des gouvernements. Nous, ça allons faire, nous, c'est gouvernement. Écoutez, ici, c'est faisons tous. Il n'y a qu'une seule image. Combien d'images il y a eu? Il y a eu plusieurs images. On nous a dit que Dieu créa l'homme à son image. Il n'y avait pas... Je vais juste vous montrer pourquoi est-ce que Dieu créa l'homme à son image. Et c'est que nous... Oh, Seigneur, il n'y a plus de... Comment est-ce qu'il veut faire tout ça? Mais non, remarquez ici. L'homme, et combien de parties que nous avons en nous qui est en fonction? Toi, c'est quoi? La recorce. Mais lui, il est combien là? Il a combien de parties? Toi. Il a... C'est le corps. Il y a la date. Parce que la vie de Dieu, tu as soufflé. Il a eu l'homme, il a eu l'homme, il a eu l'homme. Mais non, quand tu arrives au ciel, tu vas voir, il y va. C'est lui qui va être au ciel. Et si... Bon, on va mettre quoi. Je ne vais pas prendre le couvert. Si il y a un mot quelque part, toi, 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 tu vois ici, on va dire quoi? Il y va. On va regarder, on va voir, il y va. Non, c'est-à-dire, c'est déjà son image. Et l'image, ça ne change pas. Et des fois, il y a le... Écoutez, l'image, c'est l'image. Ton image, c'est ton image. Tu ne veux pas changer l'image. Et la Bible dit, Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Écoutez, l'empreinte de Dieu. Tu peux emprunter l'empreinte de quelqu'un? Tu ne peux pas. Ton emprunt, c'est toi. Et maintenant, quand on arrive ici, on arrive d'après-midi, toi, voici combien ça fonctionne. Nous, c'est dans trois façons que cela fonctionne. Nous avons cette chair qu'on appelle l'enveloppe. Et là, c'est là, nous. Et cette âme, là, qui habite dedans, il y a aussi l'esprit. Et l'âme, c'est difficile à définir. L'âme est placée de deux côtés. Il vous dit, l'âme était au milieu, l'âme est au milieu, en d'autres termes, si tu nourris ton esprit bien, ton âme est plus proche de Dieu. Si tu nourris ton corps bien que ton esprit, ton âme est plus près de ton corps, ou de la chair, ou de la possession. Et cette âme est placée au milieu. Vous savez que c'est pour quoi ? Et il y a une chose que Jésus-Christ est venu racheter sur la terre. Si tu n'étais pas ton corps, vous vous souvenez-vous ? Si tu n'étais pas ton corps. Et non plus ton esprit, parce que ton esprit, pour l'esprit, c'est déjà haut niveau. L'esprit n'a rien. Le problème que nous avons sur cette éterne, c'est avec ce corps. C'est avec nous, nous luttons chaque jour. Nous avons une étude, nous avons fait plutôt pour voir vos ennemis. Maintenant, avec ce corps, nous luttons chaque jour. Et nous marchons, et nous prenons soin. Nous ne pouvons pas, c'est ce corps. Et puis c'est le problème. Tu devrais mettre un frappé. Quand tu parles au miroir, pour prendre soin de ce corps, tu m'as dit, ouh, je vais ouvrir les problèmes. Je vais prendre soin de ce problème. Je vais vous dire pourquoi les problèmes. Si tu veux faire quelque chose de mal, aujourd'hui, qui va t'amener à faire cela ? Ce corps, tu vas marcher, tu vas le faire. Et quand vient le moment où tu vas souffrir, c'est qui va souffrir ? Ce corps, tu vas ressentir cela. C'est-à-dire, tous les problèmes, c'est le corps. Et ce corps, écoutez, Dieu, il a fait une chose spéciale. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, écoutez, c'est le corps qui est le problème. Je vais te montrer comment. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous êtes morts. Quand on parle de la mort, c'est-à-dire, ton corps n'a plus de pouvoir sur toi. Maintenant, c'est l'esprit qui est chef de ce corps. Et quand Dieu dit, l'esprit va ouvrir ton corps, et c'est pourquoi tu vois que tu arrives à un moment où c'est difficile d'obéir à la parole de Dieu. C'est difficile de faire ce que l'esprit demande de faire. Parce que la chair, maintenant, il arrive à un moment où elle sait ça, grand, nourrit tellement. Et je vais, ouh, Dieu m'a pas fait ça. Je vais, son 60 fois, et David a réconnu cela. Je vais juste te montrer qu'est-ce qu'il a dit là. On va lui dire rapidement, et David lui dit, oh Dieu, il y a des moments où tu ressens, tu dois faire comme le soupir. Oh Dieu, c'est comme un grand soupir. David se sent patiné. Il a dit, oh Dieu, oh Dieu, tu es à mon Dieu. Je te cherche. C'est-à-dire, il y a le temps vraiment où nous n'avons besoin de chercher Dieu. David réalise ce qu'on s'est mauvais, ce qu'on s'est dangereux. C'est ce même David. Il arrive à un moment, il s'est assis, il a vu une femme en train de prendre son père, et son gaud dit, oh, oh, ça c'est pour toi. Et il appelle, c'était une femme de son amée. Il a dit, oh, oh, c'est à moi. Il dit, c'est ça la chèvre. Quand tu regardes, savez-vous, c'est pourquoi Jacques explique, tu regardes avec tes yeux, et tes yeux amènent quelque chose, amorcent certaines choses. Et la chèvre dit, c'est pour moi, c'est bon. La chèvre fait, après vous remarquez que la chèvre dit, c'est une bonne outil. C'est bon. Et c'est ça que la chèvre fait. Quand les yeux les galent, la chèvre commençait à danser, c'est bon pour moi. Et tu le donnes à la chèvre, et après, tu as du mal. Oh, vous pouvez partir à la vie. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. mon âme à soif. Regarde, il a dit, il n'a pas dit mon corps à soif de toi. Oui, mon corps, même si mon corps, parce qu'il y a une chose, c'est mon âme. Et c'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui va souffrir dans l'enfer, c'est mon âme. Mon corps ne va pas être là. Écoutez, c'est... Ouf, Alléluia. Mon âme à soif de toi, mon... C'est-à-dire, quand mon âme soif, ou cherche Dieu, soif de Dieu, mon corps ne fait que souffrir, et il dit, en d'autres termes, pourquoi est-ce que ce corps soupille, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec l'âme. Il dit, moi aussi, l'âme partit, je vais être d'un âme. Et mon corps soupille, oh, l'âme va partir, l'âme va mettre la... Mon corps soupille, après toi, t'insulté, Harry, déchets, déchets, sans eau. On continue, on va voir. Et si j'étais content, dans les entières pouvoir, ta poussance, c'est à quoi ? On va continuer encore. Je vais arriver quelque part. Quand t'as monté, t'as monté combien que la vie m'élève, s'élève, belle ou grande. Oh, oh, je t'ai béni, dans toute ma vie, je l'ai aimé, en ton nom. Pourquoi ? Après avoir cherché Dieu. Et regardez, regardez, des fois, nous voulons faire grâle au corps. Regardez ici, après avoir cherché Dieu, oh, je vais arriver à ça. Mon âme sera... Nous voulons assassiner nos corps, le plus souvent. Pas notre âme. Mon âme sera rassassée comme de... Mais je sais que nous voulons faire grâle au corps. Oh, cette semaine, je vais prendre un peu de poids. Qui a dit ça, peut-être ? Je vais prendre un peu de poids. C'est honnêtement, je ne vais pas trop bien sur moi. Je vais prendre un peu de poids. Amen. Oh, c'est la chère. Et après cela, regardez, quand mon âme est dévée rassassée, au corps de nemergarde, et celui qui l'a... Et là, je trouve quelque chose à faire. C'est-à-dire, je trouve la joie, je vais glorifier Dieu, parce que mon âme ne dépasse la capacité de ma chère. Mais ma chère, ne peut-être me dire de faire le poids du roi. Mon âme a dit non. Alléluia. Je vais déculer vers le péché, parce que, alléluia, mon âme est dévenue rassassée. Et où est ton âme va être rassassée ? En Jésus. Amen. Alléluia. En Jésus. Et maintenant, tu vas avoir des cris de joie sur les lèvres et ta bouche va célébrer ton Dieu. Pourquoi ? Parce que mon âme, elle est dévenue grasse. Oh, je veux que mon âme soit grasse pour qu'elle marche sur ce corps aussi cher qui nous donne problème chaque jour. Mais madame, même si tu couches, au lieu de penser d'autres choses, au lieu de penser de toutes les choses des problèmes, regardez, tu vas dire lorsque je pense à toi sur ma couche, je vais dire suis-toi pendant c'est-à-dire si je n'arrive pas à dormir, je ne veux pas faire ou voir mon grand-père venir ou ma grand-mère venir ou avec le bel-wop avec quelque chose d'autre. Non, je veux penser avec Dieu. Il n'y a aucune autre chose qui va venir à me penser parce que je cherche chez Dieu parce que mon âme est dévenue rassassée. Elle est rassassée puisqu'elle est rassassée que je veux marcher dans la voie de Dieu. Maintenant, quand je couche, je ne fais qu'une seule chose et penser avec mon Dieu et je me dis que je ne pense pas assez. Je pense et je me dis sur toi pendant le veille et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a qui est Dieu. Oh, je serai avec toi un jour. Oh, qu'un jour c'est ça. Oh, je vais être avec toi. J'ai hâte d'être avec toi. Oh, Seigneur, ne fais que tu là. Tu penses continuellement avec Dieu. et il est comme il est comme et Dieu il est merveilleux. Je vous dis et maintenant, si vous ne voulez pas encore cacher un Christ, ça, je n'ai pas trop fait, mais on l'a déjà dépassé. Si vous voulez cacher un Christ, voilà comment cacher. Tu dois te répentir. Quand la Bible dit vous êtes mort, voici la mort. La mort, c'est la répentance. Et la répentance, c'est quelque chose que tu dois le faire chaque jour. Mais il y a un moment où tu as besoin de te répentir pour être caché en Christ. Quand tu viens ici, on appelle l'hôtel. Et tu peux voir cela dans le plan de la menace, l'hôtel qui s'y vit, la mort, lieu de la mort, lieu de la répentance. Tu viens ici et tu répentis même devant toi. Tu peux faire même là où tu es comme un hôtel si tu veux. Mais nous verrons ici cet hôtel et tu veux rencontrer ton Dieu et tu te réponds et c'est ça que la Bible dit. Mais après avoir reparti, maintenant tu es mort. On ne m'est pas gardé mort ici. Après avoir mort, on va enterrer. On va faire enterrement. On va enterrer. Je ne sais pas qui va chanter pour enterrement. Alléluia. Et c'est ça qu'on fait. Et après, tu vas élever tes mains maintenant. Alléluia. Et tu vas commencer à adorer ce Dieu. À l'adorer de Dieu, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça. Et tu vas être caché si tu veux être caché. Et si tu veux que ta vie, alléluia, reste en Christ. Il y a une seule façon de le faire. Aujourd'hui, tu peux le faire. Aujourd'hui, tu peux donner ta vie au Seigneur. Tu peux être caché en Jésus-Christ. Aujourd'hui. Et c'est pourquoi après avoir, alléluia, reçu la parole, Pierre nous a parlé. Les gens ont reçu l'évangile. Mais c'est quel évangile ? L'évangile ne change. Je vous dis, il y a des gens qui prêchent d'autres choses. Mais je vous dis, depuis les jours de la Pentecôte, il n'y a qu'une seule façon qu'on prêche l'évangile. L'évangile, c'est la mort, c'est la, alléluia, la mort dans ses bénissements et la résurrection de Jésus-Christ. Pierre nous a dit, regardez quand Pierre prêchait l'évangile, le jour de la Pentecôte, et les gens ont reçu cet évangile. Ils se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leur péché. Et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Pour l'arrivée, quelque part, il a dit, je vous rappelle, vrai. La R-O-H-E-F, ça c'est l'évangile. Peut-être que tu arrives quelque part au univers. Qu'est-ce qu'il n'agère pas? Ils disent dans la radio ou à la télévision, accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel n'est pas où tu es. Bref. Sauvé, sauvé. Bref. Et c'est évident. Et comme il dit, il ne peut pas le messire même qu'il dit. La Bible dit, croire au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois, c'est fini. Croire au Seigneur Jésus-Christ, si tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire au Seigneur Jésus. Regarde. Alléluia. Tu fais quoi et quoi? En fait. Je vous rappelle, frère, l'évangile. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. L'évangile. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Tu ne peux pas sauver en dehors de l'évangile. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça veut dire, il y a une façon de retenir l'évangile. Il ne va pas entendre n'importe quoi que vous disez l'évangile. L'évangile, il y a une seule. Lise ta Bible et l'église encore, tu vas comprendre que ce n'est pas l'évangile. Et voilà. Et maintenant, il a dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, c'est là, je ne sais pas, n'importe quel autre évangile que vous avez entendu. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a dit. autrement, vous auriez cru en même. C'est quoi l'évangile alors? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. C'est pourquoi on nous a dit que quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. Tu avais dit, maintenant, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a ressuscité de votre troisième. Non. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est-à-dire, quand on parle de la mort, c'est la répartance. Quand on te fait partiser au long dans l'eau, ça, c'est l'enterrement. Alléluia. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu viens de ressusciter parce que la Bible dit que tous ont péché, ont voulu de la gloire. C'est-à-dire, Adam amène la mort et cet esprit qui est mort selon le cultif d'Adam va ressusciter. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, cet esprit ressuscité. C'est pourquoi la Bible dit, la laitue de l'Esprit vivifie. L'Esprit qui vient en toi, mais comment c'est réanimer ton esprit? Alléluia. Et maintenant, tu deviens vraiment fille ou la fille de Dieu. Mais comment faire cela? La Bible dit à tous ceux qui ont reçu. Ceux qui ont cru et qui ont reçu et à donner le pouvoir de nous bénir dans la parole de Dieu. C'est cette parole. Si tu crois dans la parole de Dieu, tu peux nous bénir maintenant dans la parole de Dieu. Oh, je vous mène. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps, mais je vous dis, si vous voulez que ta vie, votre vie cachée en Jésus-Christ, vous pouvez le faire aujourd'hui. Mais je vous dis, l'évangile est pour soi et c'est correct et c'est clair pour tout le monde. Écoutez, il n'y a pas une autre évangile. Oui, nous pouvons attendre que les gens disent, mais ce n'est pas que ce que les gens disent, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que c'est la Bible qui dit? La Bible dit, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit et l'évidence de parler en langue. Et parler en langue, c'est pour tout le monde. Tu te dis, mais pourquoi? Dans H chapitre 2, Dieu verset 9, Pierre n'a pas dit, il y en a des gens quand tu parles de cette évangile, ils disent, mais ce n'est pas pour nous, c'était pour les apôtres, pour les anciens. Mais regarde, c'est que la Bible dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre et que le Seigneur puisse s'en aller. Non, quand j'arrive là, tu vois vraiment, on parle de Jésus-Christ, et le Seigneur notre Dieu nous appellera. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ nous a appelé, nous a appelé par l'évangile et cette promesse est pour tout le monde. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'être aujourd'hui. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ, c'est ça qu'il a pu me dire. Mais après avoir entendu cette parole, qu'est-ce que ton cœur a dit? C'est quoi la réponse? Il a eu une réponse envers la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner comme réponse selon la parole de Dieu? Vous le voulez mort avec Christ aujourd'hui? Et si vous étiez déjà mort, laisse-moi tirer ce vieil homme. Il est le vécu sur le vécu. Je vais te faire tourner. Laisse-le. 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 Tenez-le. Tenez-le pas. Ce vieil homme. Parce que si elle est encore en vie, je vous dis, c'est que la Bible mentionne beaucoup, beaucoup de choses qu'elle n'est pas faite et c'est grave. Nous ne voulons pas que ce corps commence à faire sur le vécu. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire, avec ce corps, tous les membres sont déjà finis. Nous ne voulons pas le vécu qui est lisse, les membres. La Bible dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, lorsque vous l'oubliez, mais maintenant, et tout le monde dit maintenant, mais maintenant, renoncez à tout chose. Et c'est ce que la Bible dit. Si vous avez une difficulté pour renoncer à cette chose, on va prier en se dévoil tous ensemble. pour baptiser au nom de Jésus-Christ, pour les lèvres. Je ne vais pas en parler. Ce soit le Saint-Esprit, vous pouvez lèvres aujourd'hui, parce que la Bible dit, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Tout le monde, avec gloire au nom de Jésus-Christ, les hommes, la bouche, le capot, la gloire, Alléluia, c'est le Dieu. Soyez vigilants si il y a des gens qui a des besoins. Alléluia, on prie avec eux. Alléluia, on parle, Alléluia, et c'est ça notre but, c'est ça le travail de Dieu. Nous ne sommes pas là au hasard, nous ne sommes pas là, Alléluia, on peut être fort pour tous les autres, mais nous sommes là pour faire ce qui tue. et c'est ça le travail de Dieu.